Alors, d'entrée de jeu, le 22 avril, le 51e jour de la Terre, quoi de mieux que la première photo qui a été prise de la Terre vue de l'espace dans son entièreté par la mission Apollo 17 en 1972. Elle a même un titre, cette photo. On l'appelle la baie bleue de Blue Marble. Et je vous la présente non seulement parce qu'elle est très, très belle, mais aussi, c'est que lorsqu'elle a été prise au tournant des années 70, c'est aussi à cette époque qu'on a commencé à réaliser les impacts des activités humaines sur la santé de notre planète. À la fin des années 60, il y a par exemple Rachel Carson, une scientifique et auteure américaine, qui a publié un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux » de Silent Spring. Et pourquoi le printemps était silencieux? Eh bien, c'est parce qu'elle montrait qu'avec les pesticides, les insecticides qu'on mettait dans l'environnement, dont le DDT, eh bien, le DDT empêchait la formation des oeufs, des oiseaux. Et donc, il n'y avait plus de nouvelles générations d'oiseaux qui naissaient. Et donc, il n'y aurait potentiellement plus de printemps où les oiseaux chantent. Donc, on pensait tout de suite déjà à cet impact de la pollution. On s'est regroupés, notamment à l'intérieur du Club de Rome en 1968. On a vu des mouvements environnementaux naître au début des années 70, dont le jour de la Terre, Greenpeace en Colombie-Britannique en 1971. Mais face à cette réalisation des impacts qu'on a sur l'environnement, eh bien, les gouvernements ont su aussi réagir. Et par exemple, dans les années 70 au Québec, on a adopté la première loi sur la qualité de l'environnement. On a fondé le ministère de l'environnement, adopté une loi sur la protection du patrimoine agricole. Donc, on a su réagir dans une certaine mesure et au vu et su des connaissances de l'époque, avec un outillage politique, citoyen et de mobilisation. Je vous parle de cette époque-là parce qu'aujourd'hui, on est 50 ans plus tard. C'est un demi-siècle et autant on a posé un constat à cette époque, dans les années 1970, qu'aujourd'hui, on se doit, en prenant acte de la science, on se doit de poser un diagnostic. Et ce diagnostic-là, il est très, très clair. L'être humain change drastiquement la planète, change l'utilisation des sols. Vous regardez ici une photo, à la tombée de la nuit de l'Amérique du Nord, vous voyez bien que l'emprise humaine à travers l'impact des lumières des villes est bien présente. Ça, c'est une étude parue il y a quelques années dans la revue Science et qui montre que sur la planète, plus de 75 % des forêts sont à moins d'un kilomètre d'une route. Parfois, on pense à ces forêts éloignées, que ce soit dans les forêts boréales ou l'Amazonie. On pense que des milieux totalement vierges, eh bien, ces milieux vierges des forêts primaires, il en reste de moins en moins. Et la proximité de l'être humain, elle est de plus en plus présente. Aujourd'hui, on entend souvent parler de grands problèmes planétaires. En ce jour de la Terre, les gouvernements se sont rencontrés à l'initiative du président américain aujourd'hui pour un sommet sur le climat. Pour répondre à une pression fondamentale que sont les changements climatiques. Et juste pour redonner un petit peu de contexte sur quelle est l'importance des changements climatiques, je vous montre ce graphique. Ce graphique a été rendu possible grâce à l'exploration de carottes prises dans les glaces et qui permettent de reconstituer la composition de l'atmosphère sur une très longue période de temps, presque un million d'années. Donc, vous voyez ici fluctuer la composition en gaz carbonique de l'atmosphère sur cette longue période. Et on voit que la composition de l'atmosphère, elle est intimement liée à la température qu'on ressent sur Terre. Donc, plus la concentration de gaz carbonique est élevée, plus la température ressentie est élevée. Et sur ces 800 000 ans, en fait, on a vécu des périodes glaciaires où au-dessus de nos têtes, ici même, dans la région, la grande région de Montréal, il y avait plus de 2 km de glace. Donc, ces variations-là qui semblent parfois jouer dans quelques degrés Celsius, ils ont des impacts sur notre climat et sur la composition des écosystèmes de façon importante. Donc, vous voyez ici que sur ce million d'années ou presque, on a oscillé dans une fourchette d'entre 180 et 300 particules par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Avec la combustion des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, qui s'est accéléré des premières années de la révolution industrielle à aujourd'hui, eh bien, on est maintenant, on a passé le cap en 2017, on a passé le cap de 400 particules par million et selon des scénarios qui sont assez conservateurs, dans une trentaine d'années, on pourrait être jusqu'à 600 particules par million. Donc, vous voyez, si on essaie de continuer cette ligne de température, eh bien, on est dans un scénario que non seulement qui n'a pas existé à l'échelle de l'existence de l'être humain sur la planète, mais dans une échelle de temps encore plus longue. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que dans le siècle dernier, au 20e siècle, on était dans une variabilité naturelle. Il y avait des années plus chaudes que d'autres, notamment en raison de courants marins, de phénomènes comme El Nino, le Gulf Stream, etc. Et ces variations-là sont dites naturelles. Ce qu'on a vu apparaître au tournant des années 2000, c'est l'émergence des changements climatiques, un réchauffement assez... qu'on a pu réaliser dans les données. Et aujourd'hui, on est, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc il y a environ 200 ans, on a eu une augmentation de 1,1 degré Celsius. Ce qu'on va vivre actuellement, ce sont des changements inévitables, parce que cette variation de la composition de gaz à effet de serre dans l'atmosphère va amener des perturbations. Et ça, c'est vraiment inévitable. Les glaciers commencent à fondre, il y a des problèmes d'érosion côtière, il y a des problèmes dans le changement de la composition des écosystèmes. Donc ça, ça va arriver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit se poser comme société, comme collectivité, comme individu, dans les choix que nous réalisons, dans les votes que nous faisons, c'est, en fait, quelle direction voulons-nous pour le futur? Est-ce qu'on va être en mesure de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va continuer dans une optique de statu quo, où ils augmenteront, où on va être en mesure de résorber la tendance et de les diminuer? Et selon les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, eh bien, on sera dans des scénarios, selon les experts internationaux, qui nous amènent à des échelles aussi élevées qu'une augmentation de 7 degrés Celsius, à un scénario d'émission faible, selon la tendance actuelle, on serait dans une augmentation de 3 degrés Celsius. Et si on prend des actions majeures et courageuses, selon les accords qu'on a signés à Paris en 2015, eh bien, on voudrait garder l'augmentation à moins de 1,5 degrés Celsius, en se rappelant aujourd'hui qu'on est déjà à 1,1. Donc ça, c'est le contexte, c'est ce qu'on doit faire. En science, on reconnaît évidemment les changements climatiques, mais on aime parler de changements globaux, parce que les changements climatiques n'arrivent pas seuls, c'est un cocktail de transformation de la planète qui est devant nous. Et quand on parle de crise environnementale, de crise écologique, ça fait référence à ces changements globaux. Donc la pierre angulaire des changements globaux, ce sont les changements climatiques, mais aussi l'effondrement de la biodiversité. Parce que, je vous le montrais, on transforme nos villes, nos forêts, on transforme les écosystèmes naturels avec d'autres facteurs de pression comme la surexploitation des ressources naturelles, des espèces invasives comme par exemple la grille du freine qu'on a bien vue apparaître dans nos villes il y a quelques années. Eh bien, ça met en danger la biodiversité à l'échelle du Québec, mais à l'échelle mondiale aussi. Et dans un rapport publié il y a un peu moins de deux ans par la plateforme intergouvernementale, les gouvernements seront réunis en mandatant des experts pour faire l'état de la biodiversité. Eh bien, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un million d'espèces différentes. Ça, ce n'est pas un million d'animaux, ce n'est pas des populations, c'est des espèces qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies et ça représente un huitième de la biodiversité. Nous sommes actuellement dans des taux de disparition qui sont de mille à dix mille fois plus importants que les taux de disparition historiques. Moi, j'ai des jeunes enfants, puis on lit des livres à la maison, puis je pense que vous avez tous vu ça, la disparition du dodo ou du tigre à dents de sable, des espèces emblématiques. On se dit, ah bien, cette espèce-là, elle est disparue au siècle dernier, on en fait une histoire. Eh bien, à chaque jour, il y a de 150 à 200 espèces, comme le dodo, comme le tigre à dents de sable, qui disparaissent du fait des actions humaines. Donc, c'est une crise de biodiversité qui est galopante, ce qui fait dire à des scientifiques qu'on est dans la sixième extinction de masse, la dernière ayant eu lieu il y a 65 millions d'années et ayant causé la disparition des dinosaures. Mais les changements globaux, c'est également... Excusez-moi, une petite seconde, j'ai un problème. D'écran. Vous le voyez toujours? On le voit, par contre, on n'est plus en mode présentation. OK, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, et ces changements globaux, en fait, dans un rapport commandé par le gouvernement britannique et qui est paru il y a quelques semaines seulement, au début février, un rapport sur l'économie de la biodiversité, ce qu'on cherchait à voir ainsi, c'est de dire est-ce qu'on est capable de comparer notre économie telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'entend, comme les taux de croissance, le PIB, est-ce qu'on est capable de la comparer avec l'économie de la nature? Parce qu'à bien des égards, on est dépendant de la nature. La moitié des médicaments qui nous soignent sont trouvés dans la nature. La pollinisation permet d'avoir de un tiers à la moitié des biens alimentaires. Donc, on est dépendant de ce capital naturel. Et la conclusion de ce rapport, dans les données qu'ils ont regardées sur une période d'environ 25 ans, du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, bien, les conclusions, c'est qu'en regardant 140 pays, les données de 140 pays, c'est qu'on a réussi à améliorer le PNB, le Produit National Brut par Habitant, de 100 %. Donc, on a doublé les revenus, globalement, les revenus par habitant sur la planète. Mais par contre, le capital naturel, lui, s'est effondré de 40 %. Donc, tout ce qu'on retire de la nature, l'eau potable, la pollinisation, eh bien, notre économie a fait en sorte, eh bien, qu'on a fait des ponctions importantes et qu'on a érodé ce capital-là avec des dimensions d'irréversibilité importantes. Quand je parle d'irréversibilité, ce sont des points de bascule. Des points de bascule, en science, ça veut dire des phénomènes qui s'enclenchent et desquels on ne peut plus revenir en arrière. Et les scientifiques croyaient, il y a quelques années, qu'on allait rencontrer ces points de bascule à l'échelle globale lorsqu'on aurait une augmentation de température de 3 degrés Celsius. Dans cet article-là, publié dans une revue prestigieuse, Science, en 2019, on a montré qu'avec 1 degré Celsius d'augmentation, eh bien, il y a 9 de ces points de bascule qui sont déjà engagés. Pensons, par exemple, au blanchiment des coraux, à la fonte du pergélisol qui relâche dans l'atmosphère de grandes quantités de méthane, à la circulation des courants marins dans l'Atlantique, au changement de patron des feux de forêt dans les forêts boréales. Donc, on est déjà dans cette grande crise environnementale-là. Ce qui a fait dire, et ça, ce n'est pas à des environnementalistes, ce n'est pas à des scientifiques, c'est aux plus grands acteurs économiques de la planète. En janvier 2020, quelques semaines avant que la pandémie nous frappe, la conclusion du Forum économique de Davos, ça a été de dire que pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, les problèmes environnementaux représentent les cinq plus grands risques à l'humanité et à nos systèmes économiques. On pense, par exemple, au phénomène météorologique extrême, l'échec de l'action climatique, la perte de biodiversité. Donc, les plus grands assureurs, les plus grandes entreprises, les banques centrales admettent elles-mêmes que la crise environnementale, eh bien, c'est l'enjeu du 21e siècle. Évidemment, depuis un an et demi, on aura l'occasion d'en parler avec la pandémie. On a des feux plus urgents à éteindre, mais on doit se rappeler que cette conclusion-là, elle est tout à fait contemporaine. Je vous parlais de changements globaux. Donc, cette réalité-là de changement climatique, perte de biodiversité, pollution systémique, point de bascule, elle est vraie partout sur la planète. Et lorsqu'on se met une lunette plus locale à Vaudreuil-Dorion, dans la grande région de Montréal, on peut constater ces phénomènes-là. On peut constater le changement d'utilisation des sols. Dans notre région, on pourrait appeler ça l'étalement urbain, parce que des années 60 à 80, à 90, à 2010, eh bien, ce que vous voyez en rouge, c'est les zones résidentielles, urbaines, industrielles. Elles ont doublé. Elles ont doublé et c'est très bien à plusieurs égards, parce que ça nous permet de construire des maisons pour nous loger. Ça nous permet de structurer nos économies, des réseaux routiers. Mais on doit aussi reconnaître que ça se fait à un prix, un prix social, un prix économique, un prix environnemental qui est bien réel. Si on parle du prix écologique, eh bien, dans la région, on a le plus haut taux d'espèces à statut de vulnérabilité, des espèces menacées qu'on rencontre au Québec. Ça, c'est quelques espèces phares qu'on a entendu parler, soit des causes en justice, comme la rénèpe faugrillon, ou ce qui s'amorce pour le chevalier cuivré, ou des espèces qu'on connaît bien parce qu'elles se sont longtemps retrouvées dans nos assiettes, comme l'ail des bois, ou d'autres espèces prisées des amateurs d'observation, comme le pique à tête rouge, le petit blongeau, ou la tortue molle à épine. Donc, en transformant les écosystèmes, les habitats naturels de ces espèces, évidemment, on vient menacer leur survie. Mais la transformation de ces milieux, la perte de milieu naturel engendre aussi d'autres impacts. Donc, moins on a de forêts, moins on a d'arbres, plus ça laisse place à une qualité de l'air qui est mauvaise. Donc, à chaque année, il y a 7000 morts prématurées au Canada, dont 1600 à Montréal, dues à la mauvaise qualité de l'air, les épisodes de smog. Et quand on sait que les arbres sont les meilleurs filtres à particules fines et à eau zones qu'on connaisse, eh bien, si on perd nos massifs forestiers, si on perd nos arbres de rue, notamment en raison de la grille du Freyne, qui en a fait disparaître 20 % dans la région de Montréal, on perd nos filtres qui purifient l'air. Lorsqu'on transforme les milieux humides dans la barre des cours d'eau, qui servent de zone tampon, lorsqu'on les neige fondent et que les niveaux de rivière augmentent, lorsqu'on perd cette zone tampon-là au printemps pour les crus, mais aussi pour les sécheresses à la fin d'été, qui permettent de renourrir les cours d'eau, eh bien, ça nous donne des épisodes comme celui-ci. Ça, c'est en Montérégie en 2011, mais dans la dernière décennie, on a vu une augmentation non seulement de la fréquence, mais aussi de l'intensité de ces inondations, qui sont dues à ces changements globaux-là. Il y a un effet des changements climatiques là-dedans. Il y a un effet de l'étalement urbain. Donc, tout ça joue ensemble. Et selon le Bureau canadien des assureurs, ils nous disent qu'en assez courte période, sur 15 ans, les moyennes de réclamation d'assurance ont doublé à l'échelle canadienne, passant de 3 à 6 milliards de dollars. Donc, c'est une tendance lourde. D'un point de vue écologique aussi, quand on parle de la biodiversité, de la faune, de la flore qui circule dans l'espace, quand on s'en va dans un parc, on est capable d'apprécier, que ce soit les chevreuils à longueuil ou d'autres espèces. J'ai vécu longtemps dans le quartier un-sique à Montréal. Et quand on se rendait dans les parcs, on disait, attention, il peut y avoir présence de coyotes. Bien, coyotes, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, ils symbolisent une biodiversité bien active et ils trompent au sommet d'une chaîne alimentaire. Donc, il y a besoin d'avoir un écosystème bien vivant pour assurer sa présence. Et lorsqu'on veut avoir des écosystèmes bien vivants, un des paramètres importants, au-delà de maintenir les habitats pour les espèces, c'est de les connecter entre eux. C'est ce qu'on appelle la connectivité écologique. Et dans une étude que j'ai réalisée avec mon équipe, on a montré que des années 60 à 2010, ce que vous voyez comme région, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Si vous nous écoutez de Vaudreuil-Dorion, vous êtes dans le secteur ici. Eh bien, on a perdu 80 % de la connectivité écologique. Et moi, j'aime travailler avec un concept qu'on appelle les services écologiques. C'est d'apprécier un paysage comme ça, une nature comme ça, et d'essayer de comprendre quels sont tous les bénéfices que la nature nous offre. Donc, si on regarde ici, là, on est dans Montérégie, vous reconnaissez le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Saint-Bruno au loin. Eh bien, on voit qu'il y a des services écologiques un peu abstraits, comme la production de biomasse, la santé des sols, le cycle des nutriments, qui permettent d'avoir une agriculture bien présente et bien vivante, qui nous fournit nourriture, qui nous fournit des produits forestiers ligneux, du bois de chauffage, du bois d'oeuvre, mais aussi des produits forestiers non ligneux, comme des champignons, du sirop d'érable. On a d'autres services, moins tangibles, mais on peut reconnaître qu'ils affectent notre qualité de vie positivement. Ce milieu-là permet de réguler le climat. C'est des îlots de fraîcheur, c'est de la séquestration de carbone. Les milieux naturels ici vont filtrer les polluants, contrôler l'érosion, protéger les inondations. Puis ce même territoire-là va nous permettre d'aller faire une belle balade à vélo, d'apprécier le paysage, d'apprécier la nature pour sa simple beauté. Donc, nous, comme économistes, et c'est ce que je fais avec mon équipe de recherche, on est capable de prendre ces services-là et d'essayer de voir quelle valeur économique ils peuvent avoir pour les résidents, les usagers de ces milieux-là. Et dans une étude qu'on a publiée il y a quelques années, on montrait que pour la grande région de Montréal, les services que l'on reçoit gratuitement, ça, c'est pas de l'agriculture, c'est pas du bois, c'est plutôt du contrôle, du contrôle de l'érosion, c'est de l'esthétisme des paysages, c'est de la pollinisation, c'est du traitement des eaux naturellement réalisés par les couverts forestiers. Bien, chaque année, c'est 2,2 milliards de dollars que la nature nous offre. Et si ce n'était pas là, il faudrait le compenser par des usines de traitement d'eau, des digues, des barrages, de la pollinisation qui est accompagnée. Et dans une étude aussi un peu dans la même veine, on montrait que, dû à l'étalement urbain, à chaque année, on perd 235 millions de dollars de ces services-là offerts par la nature. Donc, une dépréciation de presque 10 % annuelle dû à l'invisibilité de la nature dans nos systèmes économiques. Donc, là, je vous ai fait un constat assez noir, assez difficile, la situation, des changements globaux, des changements climatiques, la biodiversité à l'échelle mondiale jusqu'à l'échelle locale. On est bon pour reconnaître les problèmes, mais est-ce qu'on est capable de mettre en place des solutions qui vont permettre à nous et nos enfants d'avoir des milieux de vie de qualité? Et la réponse est oui, par chance. et l'une d'elles, c'est de faire un bon aménagement du territoire. Et une des stratégies, comme l'a dit Judith d'entrée de jeu, avec des citoyens, avec des scientifiques, avec des groupes environnementaux, on a fondé le mouvement Ceinture verte. Et le mouvement Ceinture verte, ce qui nous amène à réfléchir, c'est à protéger notre territoire et ensuite à l'interconnecter pour essayer de créer un bon réseau social et écologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme carte routière? Qu'est-ce qu'on peut se donner comme citoyen, comme municipalité, comme organisation? Eh bien, on peut dire d'abord, c'est qu'il faut protéger ce qu'il nous reste d'écosystème. Les montagnes montérégiennes, les milieux humides, les massifs forestiers, les boisés dans notre quartier, il faut les protéger parce qu'il n'en reste moins que 20% dans la région de Montréal. Ensuite, il faut être capable de les connecter entre eux parce que c'est comme ça que la nature va circuler et va avoir une certaine fluidité. Et ça, ça se fait par des pratiques agro-environnementales, par du verdissement, de la plantation d'arbres en milieu urbain, par des pratiques de foresterie durable. Puis on doit aussi intégrer l'humain à cette nature pour avoir de la sensibilisation, pour avoir accès au milieu naturel, pour en profiter de cette nature parce que quand on l'apprécie, on souhaite la protéger. Donc là, je vais vous donner quelques diapos de science sur comment on part d'une feuille de route comme ça et comment la science peut nous aider à trouver le meilleur aménagement du territoire possible. Donc, ce qu'on a fait avec nos équipes de recherche, c'est d'utiliser la science des réseaux. La science des réseaux, c'est vrai dans le transport de l'énergie, en sciences neurologiques et biomédicales, en éco-physiologie, dans l'étude des circuits des feuilles d'arbres, en transport, dans les réseaux sociaux. Et ce que ça nous dit dans le fond, la science des réseaux, c'est de dire protégeons les espaces de biodiversité importants et allons les relier entre eux par différentes stratégies. Donc, le modèle qui est derrière et qui a été élaboré par mon collègue Andrew Gonzalez à l'Université McGill, c'est de dire bien, regardons différentes espèces présentes sur notre territoire. Des oiseaux, des insectes, des grands mammifères, des petits mammifères, des reptiles, des amphibiens. Et chaque animal a son milieu de vie et ses capacités de déplacement dans l'espace. Donc, en ayant compris ça et en ayant compris la dynamique des changements climatiques où certaines espèces auront migré vers le nord dans le temps, d'autres où on n'aura pas d'impact sur 50 ans et d'autres qui arriveront du sud et avec des scénarios d'étalement urbain, on est capable de comprendre notre réseau d'une façon très fine. Je donne un exemple de ce modèle-là qui est un peu théorique ici. Ça, c'est le crapaud d'Amérique et vous voyez ici en rouge, ça veut dire que c'est très, très urbanisé. Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Laval. Et si on zoome un petit peu, ce qui est en vert, c'est l'habitat du crapaud, donc où il vit, où il se nourrit, où il se reproduit. Et ce qui est en rouge, c'est un gradient de difficulté de déplacement. Donc, quand on est en rouge, en rose, c'est par exemple une cour arrière. Un citoyen ou le crapaud peut se déplacer, mais ce n'est pas un milieu de vie. Puis quand on est dans le rouge foncé, c'est un grand stationnement ou c'est encore l'autoroute 15 où il y a 10 voies où l'espèce ne peut juste pas circuler. Et avec nos équations, avec des données, ce qu'on a fait, c'est de faire tourner des supercalculateurs pendant des jours entiers pour faire émerger ce que vous voyez en noir, qui sont des corridors de déplacement potentiel de cette espèce-là. Donc, ce que ça veut dire et ce que nos modèles disent, c'est de dire, on peut retrouver du crapaud ici, 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 et le crapaud habite dans un paysage hyper difficile dans lequel circuler, mais il reste des options, par exemple, en abord des ruisseaux dans des courrières pour circuler d'un endroit à l'autre, ce qui lui permet d'aller chercher de la nourriture, des partenaires sexuels, se reproduire, etc., et ça augmente ses capacités de survie. Évidemment, chaque espèce a son propre réseau. Qu'on se déplace par la voie des airs, comme la paruline ici, qu'on soit un cerf ou une marthe, eh bien, il y a des habitats et il y a des capacités de déplacement qui sont bien différentes. Et lorsqu'on vient mettre toutes les espèces étudiées ensemble, chacun des réseaux, on superpose les réseaux. À quoi on arrive? On arrive à une carte de priorité. Et cette carte de priorité, ça, c'est pour la région de Montréal. Et qu'est-ce que la science vient nous dire ici? La science vient nous dire qu'actuellement, on protège environ 2 %, un petit 2 % du territoire qui sont les zones en noir. Et là, on pourrait dire à nos administrateurs, à nos professionnels, à nos élus dans les villes, de dire, si on voulait aller de 2 à 5 %, pour protéger le plus d'espèces, pour permettre aux plus d'espèces de circuler dans l'espace, allons protéger ce qui est en rouge. Si on veut monter à 10 %, ajoutons ce qui est en jaune. Et si on veut monter à 17 %, c'est ce qui est en vert. Sachant que l'objectif du Québec est dans moins de 10 ans, en 2030, d'arriver à 30 %. Regardez à quel point il y a du chemin à parcourir. Mais au moins, la science, elle peut nous aider en nous disant quels sont les secteurs les plus importants à cibler et nous aider dans nos priorités. Donc ça, c'est le petit volet science des solutions. Donc on peut arriver à la science en nous donnant des réponses, mais ensuite, il faut être capable de les mettre en œuvre. Et c'est là que je vous parle que je vous parle du travail qu'on fait avec le groupe, avec les Cowboys fringants. Dans un monde pas si lointain, on était sur les routes de la francophonie. On fait des spectacles, on a la chance de faire des spectacles dans toutes les régions du Québec, dans plusieurs provinces canadiennes et dans six pays francophones. Et comme vous le savez, peut-être, si vous avez écouté nos chansons, il y en a certaines qui sont à caractère engagés. On est soucieux de la bonne santé, de l'environnement, de la justice sociale. Et à une certaine époque, en fait, en 2006, on s'est dit, on aime bien critiquer, on aime bien faire ces chansons-là, mais on a aussi envie d'être des moteurs de changement positifs, concrets, d'avoir une action sur le terrain. Donc, on a créé la fondation Cowboys fringants. Et à chaque fois que des gens achètent un billet de spectacle, donc on a très hâte de recommencer, je pourrais vous parler longuement des discussions qu'on a avec les membres du groupe et à quel point ça nous manque d'être devant le public. Mais à chaque fois qu'on va sur scène, à chaque fois qu'on vend un album, il y a un dollar qui s'en va à la fondation et ça nous permet de faire plein de projets. On a fait des projets d'écriture d'albums, de chansons environnementales avec des étudiants du secondaire de partout au Québec. On a protégé des milieux sensibles. On a planté près d'un million d'arbres en une quinzaine d'années. Et je vous parle d'un projet qu'on a fait sur une période d'environ cinq ans et qui va se terminer cet automne. C'est le projet de plantation de 375 000 arbres. Et l'idée qu'on a eue avec nos amis de groupes environnementaux, c'était de dire pour le 375e anniversaire de Montréal, c'est en 2017, on voulait faire un cadeau vert à la ville et aux générations futures en plantant 375 000 arbres. Pour ce faire, il y avait des grandes étapes à réaliser. Premièrement, de trouver le financement pour ces arbres-là. Donc, on a calculé une moyenne de 10 $ par arbre. Ça nous a demandé de trouver près de 4 millions de dollars. Ensuite, de trouver des endroits où on pouvait planter ces arbres-là dans les villes, chez des agriculteurs, chez des citoyens, sur des terrains d'entreprise, dans des quartiers industriels. Ensuite, il y a un comité scientifique qui a regardé que chacun des arbres soit le bon arbre au bon endroit, bien entretenu pour assurer sa survie. On a planté ces arbres-là et on a enfin suivi dans le temps. Donc, comment on a réussi à financer, entre autres, ces projets-là? C'est avec la contribution de beaucoup d'organisations, d'entreprises, de donateurs, des individus. Mais on s'est aussi gâtés en faisant ce qu'on aime faire, des spectacles. Et on a fait une série de concerts bénéfices. Ce que vous voyez en haut, c'est un concert qu'on a tenu au Centre Bell. C'était en 2015 où les gens ont acheté les 12 000 billets pas en dollars mais en arbres pour être sur le... Dans la fosse ici, il en coûtait cinq arbres et pour être au balcon, c'était un arbre. L'année suivante, on a fait un grand spectacle à Laval pour le 50e de la ville et où on a demandé encore d'être payé en nature, c'est-à-dire que la ville restaure trois hectares, trois terrains de football d'un endroit qui avait été abandonné en plantant 10 000 arbres et arbustes. Donc, on a fait plein d'initiatives comme ça, on a mis plein d'arbres en terre et aujourd'hui, on a non seulement réussi à atteindre l'objectif, mais on l'a dépassé parce qu'on est en voie de planter plus de 410 000 arbres. Aujourd'hui, la figure n'est pas tout à fait à jour. On en a planté plus de 350 000. Il en reste une dernière tranche à planter ce printemps et à l'automne prochain. Et ce que vous attire votre attention, c'est sur ces points-là ici, c'est sur les zones de plantation. Et les zones de plantation, je vous montrais la carte de biodiversité avec les zones de priorité. Eh bien, c'est là qu'on a joint la science à l'art, à la musique et avec la contribution du public parce que chacun de ces arbres-là qui a été planté a été réfléchi pour constituer un des blocs de cette trame verte de ce réseau-là. Donc, les arbres ont été plantés pour augmenter la connectivité écologique. De ce projet, 375 000 arbres est née une nouvelle initiative qu'on porte avec plusieurs amis artistes qui contribuent. Ça s'appelle Demain la forêt. Et Demain la forêt, en fait, on est passé de l'échelle de Montréal à l'échelle du Québec. et un des projets qu'on trouve vraiment super et qu'on fait ces temps-ci, c'est un projet de grand corridor de biodiversité dans les basses-terres du Saint-Laurent. C'est à peu près comme faire une troisième autoroute. Il y a l'autoroute 40, l'autoroute 20 qui nous met dans Québec, mais on est en train d'essayer de construire l'autoroute nature. Et ça, c'est une petite animation qui est basée sur les mêmes modèles scientifiques que je vous montrais pour la région de Montréal. On l'a fait pour un territoire plus large et vous voyez selon les couleurs, si on est un ours noir, par exemple, voici les routes qu'on peut emprunter. Donc ça, c'est théoriquement des zones où on pourrait retrouver de l'ours et comment celui-ci pourrait se déplacer. La même chose pour en rouge, c'est la musarin, donc d'un grand mammifère à un petit. Il y a une salamande, il y a une marthe, il y a une grenouille des bois et chacune de ces espèces-là, vous voyez qu'elle utilise des routes différentes. Et si on ajoutait des espèces d'insignes, sectes ou d'oiseaux, eh bien, vous verriez que les routes sont encore plus multiples. Mais avec ces modèles-là, ce qu'on est capable de réaliser, c'est justement le plan, la carte, je vais vous montrer la multiplicité des chemins de ces animaux. On est capable, dans le fond, d'identifier, voici Montréal, voici Québec, mais voici l'autoroute par laquelle pourrait passer une majorité d'espèces. Et ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est, évidemment, ce territoire-là, il est habité. Ce sont nos villes, ce sont nos routes, ce sont nos quartiers industriels, c'est des terres agricoles, c'est des zones où on fait différentes activités, c'est des zones qui sont très en demande par des promoteurs, des citoyens pour faire une panoplie d'activités, mais on essaie de trouver des stratégies pour aller créer cette autoroute-là. Et une des opportunités qu'on a vues, ce sont les coulées agricoles. Donc, pour ceux familiers avec le territoire agricole, une coulée, c'est une zone qui est près d'un cours d'eau et où on a une forte pente et la pente est trop forte pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc, on appelle ça une zone agricole non cultivable. Donc, c'est une terre qui est un peu à l'abandon parce qu'on ne peut pas la cultiver, on ne peut pas la valoriser, mais dans notre optique de biodiversité, eh bien, elle devient très intéressante parce qu'on peut l'aménager pour créer un corridor de biodiversité. Donc, vous voyez que le potentiel dans les régions du sud du Québec est très important parce que juste une première estimation nous a permis de montrer qu'il y avait 50 000 hectares de coulées agricoles qu'on pouvait restaurer. Et sachant que sur 1000 hectares, pour restaurer 1000 hectares, il faut planter 1,5 million d'arbres, eh bien, c'est tout un chantier qu'on a devant nous. Donc, nous, on s'est, évidemment, on est un peu mégalomanes, on s'est attaqués à ce chantier-là et on a commencé à planter des arbres. Et ça, c'est avec un projet avec une de mes étudiantes, une étudiante à l'Université de Sherbrooke, Camille Pelletier-Guitier. Ce qu'elle a fait dans son projet de maîtrise, c'est qu'elle a été posée des caméras sur des dispositifs où on retrouve des arbres, un peu comme là dans les coulées, les coulées agricoles où on a créé de nouvelles bandes riveraines, des haies brise-vents. Et elle a essayé de voir si ces corridors-là qu'on installe, ils sont utilisés par la faune. Et elle a montré justement que des coyotes, des cerfs, des ratons laveurs, des renards utilisent effectivement ces autoroutes de biodiversité et que plus elles sont longues, ces autoroutes, plus elles sont efficaces, plus il y a de la couverture d'arbres, plus c'est efficace, plus on est capable de les aménager, plus c'est efficace et la largeur, ce n'est pas si important. Donc ça, c'est très encourageant parce qu'on n'a pas besoin d'aller empiéter sur les terres agricoles. On peut aménager les couloirs et la faune l'utilise. Donc ce que je vous parle là ici, j'ai passé dans une lunette un petit peu plus locale avec la ceinture verte de Montréal, la connectivité écologique, les arbres qu'on plante, mais ça, ça s'inscrit dans une stratégie internationale qui est reconnue par toutes les grandes institutions qui nous dit que pour lutter contre les changements climatiques, pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, on doit utiliser ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Et ça, c'est protéger les milieux naturels, c'est les restaurer, par exemple, faire de la restauration de milieux humides et les aménager. Donc faire, par exemple, des bandes riveraines en milieu agricole, faire de l'agro-environnement, de la foresterie durable. Et si on est capable de mettre en place ces solutions-là, eh bien, on va pouvoir s'attaquer à différents défis de l'humanité parce que ces pressions cumulatives-là nous impactent à différents égards. La hausse de la température affecte nos milieux de vie, affecte l'agriculture, la disponibilité en eau, des ressources sociales et culturelles. Donc, les solutions fondées sur la nature, elles sont reconnues à l'échelle internationale. Et ce que je veux vous faire comme point, c'est qu'au Québec, on ne les reconnaît pas encore assez. La science nous dit que les changements climatiques vont se solutionner par 30 à 40 % de solutions naturelles en plantant des arbres, en conservant des écosystèmes. Et au Québec, dans le plan pour une économie verte, qui est la façon dont on s'attaque aux changements climatiques au Québec, on les finance à moins de 6,5 %. Donc, on n'est pas dans le bon ordre de grandeur. Un autre point qui est à faire, c'est qu'on partage une bourse du carbone avec la Californie. Et en Californie, 80 % des crédits carbone qui sont échangés sur le marché qu'on partage avec eux. Donc, quand on achète des crédits carbone, quand nos grandes alumineries, les grands pollueurs achètent des crédits carbone, ils les achètent parfois en Californie. Et en Californie, 80 % des crédits sont créés, sont émis à partir de la gestion durable des forêts. Et au Québec, on ne reconnaît pas le carbone forestier. C'est comme si on laisse aller des centaines de millions de dollars qu'on pourrait reconnaître et utiliser pour verdir nos villes, pour reboiser des milieux naturels et protéger nos forêts. Donc, je pense que c'est une grande direction dans laquelle aller pour le gouvernement du Québec. ça rejoint aussi plusieurs études. Il y a une étude ici d'un groupe en Suisse à Zurich qui disait justement pour atteindre ce 30 à 40 % de solutions au changement climatique, il fallait planter 10 000 milliards d'arbres et il faisait même l'effort de nous montrer où on pouvait les planter, où c'était le plus utile et intéressant à planter. Et cette conclusion-là a été reprise par plusieurs pays, dont au Canada où on a promis la plantation de 2 milliards d'arbres. Je vais terminer en vous disant que là, je voulais parler d'infrastructures naturelles, de solutions naturelles, mais il n'y a pas une recette miracle. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les échelles sont bonnes. De notre jardin dans notre cours, des plates-bandes, des fleurs qu'on peut mettre sur notre balcon jusqu'à l'aménagement d'un quartier avec la phytotechnologie, au verdissement de nos quartiers, jusqu'à cette idée de grands corridors d'art nature entre Montréal et Québec, toutes ces échelles-là sont compatibles et intégrées. Et lorsque, des fois, comme citoyen, on a l'impression qu'on ne peut pas contribuer, eh bien non, on peut, à notre façon, être un bloc dans ce réseau environnemental-là en pensant à notre échelle d'action, en pensant à comment on peut utiliser la nature dans notre propre cour arrière. Je vous disais que j'allais faire un petit clin d'œil à la pandémie, à cette bien malheureuse pandémie. On la vit depuis plus d'un an maintenant et, en fait, ce qu'elle nous révèle, elle nous révèle bien des mauvais côtés de notre société. Elle met en exergue des conflits, elle montre que notre société, elle est porteuse d'inégalités, c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes soins, il y a de la vulnérabilité. Et, de l'avis de plusieurs, dont moi, ce qu'on voit avec la pandémie, ces inégalités, ces conflits émergents, c'est ce qu'on va rencontrer lorsque le climat sera encore plus changeant et nous amènera des défis et des plus grands impacts et c'est encore plus vrai pour la crise de biodiversité. Et c'est là que je prends mon chapeau de cow-boy pour faire une allusion musicale. La pandémie COVID-19, les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, c'est la même chanson mais qui est jouée à des tempos différents. Le tempo de la pandémie est sur deux ans des changements climatiques, c'est 30 ans, c'est 100 ans pour l'effondrement de la biodiversité mais ça va nous amener les mêmes choses qu'on vit actuellement, des crises sociosanitaires. Quand je vous disais que c'est aujourd'hui qu'on prend les décisions à savoir comment on veut sortir de cette crise-là, comment on veut la solutionner, vous avez sûrement entendu si vous suivez un petit peu l'actualité, on parle beaucoup de transition écologique, de développement durable mais derrière ces mots-là, il y a des façons de faire le développement durable, il y a des façons de faire la transition écologique et lorsqu'on nous a présenté le projet GNL Québec qui est dans le fond la construction de gazoduc visant à transporter du gaz, des sables bitumineux jusqu'au Saguenay, à le liquéfier et par la suite aller le transporter vers des usines d'utilisation d'énergie fossile. On nous dit que c'est de la transition écologique parce qu'on va faire une transition avec le gaz naturel qui est moins polluant que le charbon. Par contre, cette transition écologique-là, elle n'est pas compatible avec la science, elle n'est pas compatible avec l'urgence environnementale, écologique. Et cette urgence-là et cette transition écologique, ça c'est une transition écologique lente, on a besoin de faire une transition écologique rapide, eh bien, elle est demandée, pas par quelques personnes, elle est demandée par des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois comme l'ont montré plus d'un demi-million de personnes qui sont sorties de chez eux, qui sont descendues dans les rues il y a environ un an et demi lors de la marche pour le climat en demandant justement une transition écologique rapide. Je vais terminer en vous présentant mes trois enfants, Claire qui a deux ans, Théodore qui a quatre ans et Louis qui en a sept. C'est une photo, vous l'aurez deviné, prise à l'Halloween. Mais c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie de devenir père et c'est un bonheur au quotidien, bien sûr, avec ses défis. Les garderies et écoles sont chez nous fermées depuis trois semaines et je vous jure que c'est pas de tout repos à chaque jour. mais de devenir père, ça m'a vraiment changé la façon dont j'ai de réfléchir au travail que je fais, de réfléchir à qui je suis dans l'histoire du temps parce qu'on se rend compte que finalement comme individu, on est ici pour très peu de temps. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre, on n'est qu'un petit flash, une étoile filante et c'est là qu'on devient humble et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un devoir, on a une responsabilité envers nos enfants. Et moi, je travaille avec des modèles environnementaux, des modèles climatiques où lorsqu'on regarde les grands impacts, les grands changements, l'augmentation de 3 degrés Celsius, on nous dit c'est en 2050. Eh bien, en 2050, mes enfants vont avoir mon âge aujourd'hui. Ça me touche tellement, je ne peux pas concevoir que je vais laisser à mes enfants une planète en mauvais état avec des conflits, une géopolitique de plus en plus difficile et c'est pourquoi je garde cette idée d'une terre bleue bien vivante en santé à chaque jour, même si ce n'est pas facile, mais je crois justement que c'est notre devoir, notre responsabilité de célébrer la terre, d'en prendre soin, pas seulement le 22 avril, mais à tous les jours. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci.